Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de psvideotutorials.fr Maintenant que vous savez tout sur les calques, il est temps de passer aux modes de fusion qui sont des outils très puissants dans Photoshop qui vous permettent de faire beaucoup de choses au niveau de l'amélioration de vos photos, comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte par la suite. Mais avant de se lancer dans l'utilisation concrète des modes de fusion, il est bon de déconstruire un peu comment ça fonctionne. Pour ça, j'ai placé un dégradé de noir à blanc sur un fond gris et vous allez voir les différentes actions des modes de fusion qui se trouvent d'ailleurs dans la fenêtre des calques dans ce menu déroulant. Ils sont rangés en plusieurs catégories et chaque catégorie, vous voyez, chaque premier mode de chaque catégorie vous donne le ton de ce qui va être modifié dans le reste de la catégorie. Darken s'occupe des tons sombres, Lighten s'occupe des tons clairs. Overlay et tout ce qui vient après s'occupe plus du contraste qu'il y a entre les différents tons de l'image. Différence et exclusion vous permettent de caler facilement une image par rapport à une autre. Et enfin, U, saturation, color et luminosity ont plutôt tendance à toucher aux couleurs de l'image. Darken, vous allez voir, va donc faire disparaître tous les tons clairs de l'image et ne laisser apparaître que les tons sombres. Lighten fait l'inverse, exactement l'inverse, il fonctionne en miroir. Ces deux sections fonctionnent complètement en miroir. Chaque mode que vous voyez est l'inverse de celui qui se trouve dans la section d'à côté. Avec une petite nuance aussi sur une petite nouveauté. Darker color et lighter color, qui n'étaient pas là avant CS3. Qui vous permettent de faire exactement pareil qu'avec le dégradé normal, mais en agissant sur les couleurs. Vous voyez les tons sombres et les tons clairs. On revient au dégradé normal. Overlay, alors là c'est pas très probant, mais overlay joue sur le contraste entre le calque et le calque d'en dessous. Nous verrons ça plus en détail par la suite. Alors pour comprendre différence et exclusion, nous allons nous servir de ce calque. que je vais dupliquer, soit en le glissant sur l'icône de création d'un nouveau calque, soit en utilisant le raccourci clavier CTRL J, ou POM J sur un Mac. On a donc maintenant deux fois exactement le même calque. Si je décale ce calque-là et que je le mets en mode différence, vous voyez que ce qui est noir, ce qui apparaît en noir, est ce qui est strictement identique. En gros, plus l'image est noire, plus les deux calques sont alignés. Si j'utilise les flèches du clavier, vous voyez qu'il apparaît un liseré qui est ensuite très facile de recouvrir pour obtenir une image parfaitement alignée. Exclusion sert à faire la même chose, mais différence est plus précis. Enfin, les U, Saturation, Color et Luminosity, ne fonctionnent pas vraiment dans notre exemple. Donc on verra comment tout ça marche dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501